Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la présentation de la cam 162 IR-C. Cette caméra est une caméra tube infrarouge, étanche IP66, équipée d'un capteur Sony SuperHAD2 et d'un DSP Sony EFIO-E, nouvelle version. Cette caméra, comme on le voit, est équipée de l'aide infrarouge. Elles sont au nombre de 42 et permettent une projection à la nuit jusqu'à une distance de 30 m. L'objectif est un objectif de 8-12 mm permettant de régler l'angle de vision simplement à l'aide des deux vis situées en dessous. Vous réglez ici votre zoom et vous réglez ici votre netteté d'image. La cam 162 IR vient en remplacement de la cam 160 IR, présente au catalogue Iker depuis plus de deux ans. Cette nouvelle version dispose de quelques nouveautés. Premièrement, le design. Nous sommes sur un design beaucoup plus moderne, exclusif sur le marché européen à l'heure d'aujourd'hui. Plus compact en dimension, on a une dimension d'à peu près 30% de moins. Plus lourde également. Malgré 30% de taille en moins, on est sur un poids 30% supérieur à l'ancienne version, apportant plus de robustesse. Le support. Nous sommes sur un support renforcé avec deux axes, là où l'autre n'en disponait que d'un, permettant une meilleure résistance à l'arrachement. La cam 162 IR est toujours équipée d'un support avec un câblage interne, pour éviter du vandalisme, de couper les câbles, etc. Le support se règle très simplement sur trois axes, vertical, horizontal et diagonal. Il suffit de dévisser légèrement, choisir l'angle que l'on souhaite et le finir en verrouillant. La nouveauté vient également de l'embase de la caméra. Elle est désormais en deux parties que l'on va pouvoir dissocier. Cette première partie que nous voyons là va se fixer directement sur le mur à l'aide de quatre vis. Une fois que la platine sera fixée sur le mur, nous allons venir mettre la caméra. Le câble peut passer à l'intérieur du mur ou à l'extérieur. Une encoche est prévue à cet effet. Ici, vous replacez votre embase sur la platine et vous revissez à l'aide des quatre vis fournies. Cela offre une simplicité d'installation et également une solidité d'installation. La K162IR est équipée d'un DSP EFIO-E, nouvelle version. Ce DSP permet de disposer d'un menu OSD que vous pourrez contrôler directement sur le joystick situé sur le câble qui va vous permettre d'effectuer des réglages approfondis de votre caméra, de sectionner le type d'objectif manuel ou automatique, de sélectionner la vitesse de l'obturateur, la balance des blancs, d'affiner le contre-jour, d'accéder à des réglages d'image type fonction miroir, luminosité, contraste, netteté, teinte, d'activer ou non l'ATR qui vous permettra de gérer le contre-jour, de paramétrer des zones de confidentialité ou de masquage, de gérer le jour-nuit et le décalage entre le passage jour-à-nuit et de nuit-à-jour, d'activer la réduction du bruit. Celle-ci permet de diminuer l'effet de grain que l'on aperçoit sur les caméras lors de la vision nocturne. De sélectionner un nom pour la caméra et de sélectionner le langage disponible en français. des Sous-titrage ST' 501